Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo, une vidéo haul oulala ça commence bien je n'en sais plus parler Il y en aura deux déjà vous en avez eu une il y a pas longtemps et là en fait on a fait du shopping comme des malades avec Laura ensuite on s'est dit qu'on allait faire aussi du shopping pour les soldes qui aillent bientôt enfin bon on est un petit peu dans la mouillise mais là j'ai fait vraiment beaucoup de shopping et ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait comme ça autant depuis cet été en fait puisque je vous avais fait quand même pas mal de hauls cet été et donc du coup là j'ai décidé de séparer en deux parties je suis allée chez Primark et comme d'habitude chez Primark on prend beaucoup de choses donc il y aura un haul réservé à Primark si je suis très très maquillée comme ça c'est tout simplement parce que juste avant j'ai tourné une vidéo pour les make-up de Noël là que je vous ai fait donc c'est pour ça que je suis vraiment beaucoup maquillée je me suis dit que je ne l'ai pas l'enlever pour la vidéo ça ne change rien quand je sois comme ça c'est juste pour vous dire ça que je ne suis pas maquillée comme ça pour la journée quoi donc du coup on va commencer je suis allée dans plusieurs magasins et puis voilà c'est parti on va commencer on va faire la chose dans l'ordre comme je les ai faites comme je les ai achetées comme ça devient surtout voilà donc du coup en tout premier on est allé chez Calzedonia donc du coup chez Calzedonia j'avais vraiment envie d'y aller au début parce que je voulais voir s'ils avaient des jeans parce que je sais qu'avant j'aimais beaucoup leurs jeans mais je voulais savoir s'ils en avaient des tailles basses parce que maintenant je ne veux plus mettre de taille haute pour l'instant parce que je ne me sens pas bien dans mon corps je ne me sens pas bien avec mon ventre c'est à dire que j'ai souvent voilà le ventre un peu gonflé machin ballonné gna 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 donc avec un taille haute laissé tomber ça m'écrase le ventre dès que je bouffe un truc j'ai envie de déboutonner enfin bon les personnes comme ça savent très bien ce que ça fait c'est assez exaspérant donc du coup j'y suis allée à la base pour demander ça mais ils n'en avaient pas et à la base il était des promotions mais que sur les collants basiques sinon parce que voilà j'ai vu ça et puis du coup je suis allée vers les collants après avoir demandé pour les pantalons et puis j'ai craqué sur des collants et puis Laura aussi parce que voilà vu que maintenant je me travaille quasiment tout le temps tout le temps tout le temps en robe et bien les collants j'adore ça et ils en ont des magnifiques chez Casidonia alors certes ils ne sont pas donnés mais c'est quand même de la bonne qualité ils sont vraiment enfin je trouve qu'on n'en trouve pas ailleurs des comme ça et je les trouve vraiment superbes donc du coup j'en ai pris 3 qui sont assez originaux donc j'en ai pris 2 comme ceci donc je vais vous montrer derrière on ne voit pas très bien pour ceux-là là vous allez peut-être un petit peu mieux voir mais en gros alors avec la lumière on ne voit vraiment pas très bien vous allez voir là je pense en gros ce sont des collants qui sont rattachés à des chaussettes en gros ça va avec et donc voilà là vous avez des chaussettes hautes mais j'ai toujours rêvé quoi d'avoir des collants comme ça parce que moi j'adore l'effet chaussettes hautes et tout avec des robes je trouve ça super sympa sauf que si vous achetez juste des chaussettes hautes et bien ça tient pas quoi vous êtes en train de les remonter toute la journée c'est un peu c'est pire que des cuissardes en fait donc je me disais tout le temps bah tant pis je mets juste des collants et puis basta mais alors quand j'ai vu ça j'ai dit mais il me l'est faux il me l'est faux j'ai trouvé ça magnifique il y avait la représentation en plus voilà ils mettent des jambes comme ça ils mettent certains collants et il y avait les collants et ils étaient en gris aussi donc du coup je les ai pris en gris je sais pas si vous allez bien voir mais juste trop beau enfin quelle idée extraordinaire en plus ça tient un peu plus chaud et ça donne un style en plus enfin j'adore je trouve ça vraiment trop trop beau vous mettez ça soit avec des chaussures un peu plus basses soit avec des bottes qui sont un peu plus basses que ça et il y a juste les chaussettes qui dépassent enfin moi je trouve ça trop trop beau j'adore je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi j'aime vraiment beaucoup trop et donc du coup je les ai pris en SM parce que voilà elle m'a conseillé ça la nana donc voilà j'ai pris SM et ils coûtent à l'unité 9,95€ donc voilà je pense que pour de la bonne qualité s'ils durent vraiment dans le temps ça vaut le coup de mettre ce prix là mais voilà du coup j'étais assez contente et je suis à la base c'était ceux-ci qui m'attiraient et donc ceux-là je sais pas s'ils ont un nom je pense pas donc je les ai pris SM aussi et je les ai payé aussi 9,95€ donc ceux-là ils tiennent pas très très chaud bien évidemment comme vous voyez parce qu'ils sont complètement ouverts pour une occasion admettons pour Noël ou autre ça pourquoi pas quoi mettre ça et je les trouve vraiment trop trop beau j'adore avec les motifs comme ça je les trouve trop 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 beau donc voilà voilà pour ça tout simplement il y a un seul truc que j'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà donné à ma mère j'ai acheté un Père Noël chez Sostrengren qui est trop trop mignon avec le gros bonnet c'est une grosse boule comme ça et il a juste son petit nez qui sort du bonnet avec une grosse barbe et il est trop trop mignon je sais plus exactement combien je l'ai payé mais ça coûtait quelque chose comme 5-6€ et voilà trop trop mignon et voilà c'était juste pour vous dire ça mais ma mère l'a laissé en haut donc là j'ai un petit peu la peine d'aller le chercher ensuite je l'ai dans les mains donc je vais vous le montrer maintenant je suis passée chez NYX et j'ai pris donc bah vous allez voir ma vidéo là que j'ai faite par rapport à ce make-up là mais j'ai utilisé en fait tous les produits que j'ai acheté chez NYX donc premièrement j'ai pris cette pommade donc pour les sourcils qui est elle s'appelle Tame Tame & Fame et Frame bon bref j'arrive pas à le dire c'est une pommade teintée pour les sourcils et j'ai pris la teinte brunette donc voilà là c'est ce que j'ai sur les sourcils j'aime vraiment beaucoup je la trouve vraiment top avec ça j'ai pris donc le pinceau biseauté qui va avec je sais pas si vous allez bien voir mais bon d'un côté il y a le goupillon et de l'autre côté il y a le petit pinceau biseauté et c'est le Pro B18 voilà pour vous donner la référence et il est vraiment top alors attendez pour vous donner les prix du coup pour la pommade c'est 6,90€ pour le pinceau c'est 9,90€ ensuite j'ai pris ensuite j'ai pris un Shimer Down donc c'est un voile pour les lèvres je l'ai pris dans une teinte un peu violette très pailleté enfin très très beau c'est la teinte Fortune Taylor donc c'est la SDL V11 voilà donc c'est celui-ci je sais pas si vous allez bien voir ou pas c'est celui-ci et ceux-là ils sont à 6,90€ et je le trouve trop beau donc c'est aussi celui que j'ai sur les lèvres je sais pas si on voit bien là et ensuite j'ai pris leurs fards à paupières en format liquide comme c'était un rouge à lèvres ils sont trop trop bien donc là j'ai pris un argenté très pailleté enfin il est sublime il est vraiment magnifique il est aussi à 6,90€ j'ai pris la teinte du coup célébrité et fortune et il est vraiment sublime c'est aussi celui-là que j'ai sur les yeux il est vraiment j'aime beaucoup j'en achèterai d'autres des comme ça parce que je le trouve vraiment vraiment top donc voilà donc en tout j'en ai eu pour 30,60€ pour tout ça ensuite je suis passée chez Pulender j'ai juste fait un petit truc chez Pulender j'ai pris une jupe je ne l'ai pas encore essayé donc je vais l'essayer après mais normalement j'ai déjà acheté des jupes chez eux et j'ai eu aucun problème enfin je prends toujours la taille M et donc voilà c'est en mode écossais j'adore et ils en font plein 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 ils ont toute une collection en mode écossaise c'est vraiment genre la mode ils ont toutes les couleurs ils ont plein plein de rouge mais avec des carreaux différents quelques couleurs qui complètent qui sont un petit peu différentes ils font plein plein de pantalons comme ça ils font des jupes ils font des... comment... des manteaux ils font des écharpes ils font de tout dans tout le magasin mais surtout chez Pulender c'est un truc de fou donc si vous aimez ce genre de motifs vous allez trouver votre bonheur donc voilà comment elle est donc c'est une mini jupe elle arrive au dessus du genou je suppose si je ne l'ai pas essayé donc je l'ai pris taille M et elle m'a coûté 12,99€ donc vraiment pas cher Pulender pour ce genre de choses c'est vraiment abordable donc voilà pour ça elle est donc comme vous avez pu voir bordeaux noir avec du blanc aussi j'aime vraiment beaucoup ensuite je suis allée chez H&M donc chez H&M j'ai pris deux pantalons parce qu'il me fallait absolument des pantalons parce qu'apparemment d'après ce que mon chéri m'a dit on part dans un endroit où il fait froid parce que oui c'est une surprise c'est mon chéri qui a visiblement réservé quelque part mais je ne sais pas où... je ne sais pas où on va mais je lui dis qu'il faisait froid et vu que voilà j'ai quasiment pas de pantalons et que je suis pas très bien dans les pantalons que j'ai et que je voulais vraiment des tailles basses et bien justement la jeune femme de Calzedonia nous a dit avec Laura bah allez chez H&M il y en a vraiment plein nous on en a pas mais chez H&M vous avez vraiment tout ce que vous voulez et en plus c'est vrai ils ont vraiment plein de trucs en fait ils ont les tailles hautes ils ont les tailles médium donc c'est mi basse mi haute quoi c'est vraiment entre les deux et ils ont les tailles basses donc ça c'est vraiment bien alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les tailles basses et moi c'est juste parce que je suis pas à l'aise tout simplement donc pour les tailles basses c'est les low ouest donc voilà c'est ça je sais pas si vous allez voir avec cette lumière qui ne veut rien savoir voilà et donc du coup j'ai pris taille 28 et la taille 28 ça équivaut à un 38 en gros c'est ça 26 c'est 36 27 c'est un 37 parce que oui ils font des demi tailles aussi donc ça c'est vraiment pas mal aussi si vous êtes entre deux tailles c'est vraiment génial et donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment très simple de toute façon j'ai pris vraiment deux couleurs jean clairement par contre voilà quand je les ai essayé j'ai retroussé en bas parce que comme d'habitude je suis toute petite donc du coup en général ça fait des accordéons en bas donc je suis obligée de faire ça et voilà vraiment nickel très bien ils m'allaient très bien ils ont cette matière élastique et ça j'aime vraiment beaucoup c'est là dedans vraiment le mieux et je l'ai payé celui-ci 19,99€ donc voilà j'aime beaucoup pour ce pantalon et l'autre est un peu plus clair il est un peu moins bleu marine quoi il a un tout petit peu d'effet d'usure on va dire et celui-ci en plus c'est un push-up alors que l'autre c'est un skinny l'autre et celui-ci c'est un push-up jegging voilà et celui-ci c'est un 28-32 alors le 32 je ne sais pas exactement ce que c'est ça doit être la longueur des jambes ou je sais pas trop celui-ci donc voilà il est un peu plus clair et il a un effet un petit peu abîmé par endroits je sais pas si vous allez voir là vous voyez il y a des tout petits détails comme ça moi j'aime pas du tout quand il y a des gros trous et tout mais là juste des petits effets d'usure ça me gêne pas du tout ça se voit à peine hein vous voyez là il y en a juste un petit truc comme ça donc voilà et il est épais push-up donc c'est censé faire un bon petit boule hein voilà puis donc celui-ci il était plus cher comme je vous ai dit plus si je vous ai le prix j'ai eu à 29,99€ et il est vraiment très très bien j'ai très bien dedans et pareil il a fallu bien sûr que je fasse des petits ourlets en bas parce que j'y suis toute petite et voilà pour H&M c'est vraiment top parce que déjà c'est complètement abordable au niveau des prix H&M pour les pantalons comme vous voyez il y en a et puis Laura aussi en a acheté un à 10 euros je sais pas si elle l'a acheté ou pas enfin bref il y en avait qui étaient à 9,99€ carrément donc autant dire vraiment pas cher pour un jean par contre ceux-là ils étaient taille haute ou taille médium je me souviens plus et puis après aussi en ce moment ils ont aussi des endroits où ils font des promotions et il y avait toute une rangée avec des pantalons par contre c'était soit les très petites tailles comme genre 34, 32 les trucs comme ça vraiment les très petites tailles soit les tailles un peu plus grandes genre 42, 44 etc etc il y avait pas entre les deux donc moi j'ai pas trouvé mon bonheur malheureusement bon voilà c'était juste pour vous dire qu'il y avait ça il y a pas que des pantalons il y a d'autres trucs mais je vous le dis et ensuite je suis allée chez Sephora d'ailleurs on m'a demandé de donner des échantillons et je déteste la petite robe noire c'est juste une avril pour les personnes qui mettent ça mais je déteste la petite robe noire donc du coup on est allé chez Sephora en tout dernier on a craqué on s'est dit Laura elle me dit ouais je lui dis ouais j'ai trop envie d'aller chez Sephora elle me dit ouais mais si j'y vais je prends que des masques et tout et du coup je dis bon allez on y va on craque une dernière fois c'est le dernier magasin qu'on se fait on y va allez hop on était chargés comme des bourricots enfin laisse tomber quoi donc du coup moi j'ai pris des masques mais je n'ai pas pris que ça j'ai pris un autre petit truc j'ai pris donc 4 masques en tout Laura elle a dévalisé le truc de masque ça m'a trop fait rire elle a dit je vais que prendre des masques mais par contre elle en a pris 3 tonnes elle a voulu tout tester de reprendre des trucs qu'elle avait adoré donc moi j'ai comme je vous ai montré vous avez vu donc ma vidéo où j'ai testé ce masque-ci que Laura m'avait offert pour mon anniversaire que j'ai adoré de sa masque pour les cheveux c'est à la coco et il est nourrissant et réparateur j'avais adoré donc par contre cette fois-ci je le mettrais vraiment toute la nuit et je l'aime vraiment beaucoup trop il est génial je vous le conseille vraiment et apparemment les autres aussi Laura me dit qu'ils sont très très bien elle en a pris d'autres aussi elle a pris celui c'est Alain Rose il est anti frisotti donc elle va le tester et puis je vous en dirai des nouvelles ou moi je le testerai peut-être on verra donc celui-ci pour les cheveux il est à 3,99€ j'ai pris le masque visage ananas parce que je ne l'avais jamais testé et que c'est un perfecteur de pores lissants et ça c'est à dire que j'en ai vraiment besoin en ce moment depuis que j'ai arrêté la pièce j'ai vraiment les pores c'est horrible je ne peux plus donc celui-ci on sort à travers ils sont extrêmement bons celui-ci donc ceux-là ils sont à 3,99€ aussi donc 3,99€ aussi j'ai pris un masque à la coco nourrissant apaisant je ne l'ai jamais testé celui-ci donc je verrai bien s'il est bien aussi il est à 3,99€ aaaah il me saoule ce chien à voyer et j'ai pris et donc du coup j'avais envie de tester parce que ceux-là je ne les ai jamais testés ce sont ceux pour les yeux et j'ai pris au litchi c'est hydratant et plat voilà je testerai avec vous celui-ci je pense et 3,99€ aussi je pensais que c'était un petit peu moins cher ceux pour les yeux mais apparemment non donc je verrai si ça c'est bien ou pas et en même temps à la caisse il y avait le Better Than Sex voilà de chez Benefit de chez Too Faced je dis n'importe quoi mais j'ai Benefit dans la tête depuis que j'étais énervée apparemment pour mes sourcils de chez Too Faced et il paraît qu'il est génialissime énormément de personnes ont dit qu'il était bien j'ai demandé à Laura si elle l'avait déjà testé ou pas donc elle m'a dit que oui et je lui ai dit est-ce qu'il est bien ou pas et elle l'avait eu en fait dans un coffret Too Faced justement donc du coup elle avait dû l'avoir dans ce format aussi je pense que c'est un petit format je pense qu'ils le font en plus grand en tout cas il y avait ceux-là à la caisse et je le trouve vraiment trop trop mignon parce qu'il peut s'accrocher en fait sur les sapins et je trouve ça extrêmement chou et pour un petit cadeau comme ça c'est vraiment pas très très cher il coûtait 13,99€ donc ça va pour du Too Faced et apparemment un bon mascara donc je me suis dit voilà je vais tester puis je verrai bien s'il est bien ou pas et puis voilà je le trouvais trop trop mignon son petit chapin comme ça et je me suis dit que j'allais tester ça et j'espère qu'il va me plaire comme à beaucoup de personnes donc voilà pour ce haul de... bah de... ce haul... ce haul d'hiver ce haul voilà je vous retrouve pour le prochain haul de Primark juste après en espérant que j'ai assez de batterie pour le filmer et puis sinon j'espère vraiment bah que ce haul vous a plu et puis bah peut-être que vous allez avoir envie d'aller dans certains des magasins pour acheter bah certaines choses que j'ai pu prendre et que ça vous a donné envie voilà d'acheter certaines choses ou pas peut-être que ça va pas du tout vous donner envie je ne sais pas on verra bien et donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao